On a vu ce matin au niveau de la durée avec des capitaux importants, alors quand on est tout petit, qu'on vous laisse un peu comme le petit pousset jusqu'à la fin comme ça, comment on fait pour jouer dans la cour des grands quand on est donc la ville de Sarlat, qu'on n'est pas Baltimore et qu'on a l'intention de vendre aussi des produits de loisirs et des stratégies de loisirs ? Je vous en prie. Eh bien avant, je voudrais qu'on lance un petit film. J'ai un petit peu de scrupule à vous le montrer parce que vous avez tous très faim et malheureusement dans ce film, il y a des images qui vont encore plus vous faire souffrir. Le film, s'il vous plaît, c'est un film qui a été fait pour l'émission Interville qui est passé au mois d'août sur TF1. Une minute trente. Sarlat, un art de vivre. Un art de vivre dans un décor architectural exceptionnel qui fait de cette cité médiévale de l'Aquitaine l'un des plus beaux espaces touristiques dans le monde. Sarlat, choisie par les plus grands cinéastes. Sarlat, capitale du Périgord noir, animée d'une vie culturelle riche et de qualité. Sarlat est sa gastronomie de réputation mondiale qui fait appel à une grande diversité de produits locaux rassemblés par ses agriculteurs, fiers de leurs traditions et de leur savoir-faire. Sarlat, dont le dynamisme commercial a été cité en exemple, en acceptant toutes les monnaies européennes. Sarlat, avec ses 10 000 habitants, souhaite aujourd'hui conjuguer art de produire et art de vivre pour mieux relever les défis de demain. Vous voyez, il y avait quelques images insoutenables, j'imagine, à cette heure-là. Eh bien, d'abord, je voulais présenter un petit peu pour nos amis étrangers, notamment, où se trouve Sarlat. Sarlat, c'est dans le sud-ouest de la France, la région aquitaine, l'extrême nord-est, au milieu d'un triangle Brive-Périgueux-Caors. C'est à 530 km de Paris. C'est à pas mal d'heures de Paris. C'est vrai, si je voulais, en quelque sorte, me faire l'avocat du diable, je dirais que c'est pratiquement aussi long que d'aller à New York aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça offre bien d'autres avantages que New York. 10 000 habitants. 10 000 habitants est donc une ville dans la France profonde. Que peut-on faire quand c'est vrai que c'est une ville touristique qui avait une réputation, mais qui risquait de tout de même disparaître, de devenir une sorte de réserve en France, une réserve difficilement accessible. 10 000 habitants, une réputation de gastronomie, la proximité des grottes de Lascaux, connues dans le monde entier, puisqu'elles sont à 20 km, donc au lieu de la préhistoire, au lieu du Moyen-Âge, avec de grands nombres de châteaux et surtout un centre-ville tout à fait exceptionnel. Quand on a été à la demande des Sarladais, nous avons eu à reprendre cette ville il y a un an et demi, eh bien on a cherché à positionner, comme vous l'avez vu, cette ville, pour en faire une des grandes capitales européennes de l'art de vivre. Alors il ne suffit pas de le dire, parce qu'il y a d'autres villes, bien sûr, qui se prétendent les capitales de l'art de vivre, nous cherchons à le prouver. Avant de le prouver, nous avons voulu d'abord faire respecter l'image de Sarlad, car il y a en France une loi qui fait que vous et moi pouvons devenir propriétaires des marques géographiques, c'est-à-dire notamment des noms de villes. Eh bien, nous n'avons pas voulu que, j'allais dire, n'importe qui puisse se rendre propriétaire du nom de Sarlad, et nous avons fait en sorte que la ville de Sarlad, imitée depuis par bien d'autres, se rende propriétaire de son nom. Nous l'avons donc déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, avec deux objectifs. Le premier, faire respecter l'image de Sarlad, donc ne plus autoriser n'importe quelle utilisation du nom de Sarlad. Et deuxièmement, l'exploiter au profit, au bénéfice de la ville, c'est-à-dire faire du merchandising, étant bien entendu que dans de nombreux cas, nous autoriserons, il y aura de simples cessions, soit des échanges marchandises pour l'exploitation du nom de Sarlad. Et puis, après ce respect de l'image de marque, nous avons voulu jouer la carte internationale et jouer la carte de l'Europe. Là aussi, toutes les villes se prétendent au cœur de l'Europe. Dans le cas de Sarlad, d'ailleurs, c'est vrai, parce que si vous tracez une ligne qui va du nord de l'Irlande jusqu'à la Sicile, et de l'autre côté du Danemark jusqu'au Portugal, ça tombe juste sur Sarlad. C'est bon, c'est un accident géographique. Mais tout cela, comment faire pour positionner Sarlad ? Sarlad qui reçoit, je le précise, un million de touristes par an, dont 60% sont étrangers. Principalement des Anglais, des Hollandais, beaucoup d'Américains aussi, et quelques Japonais maintenant, mais nous allons voir qu'ils vont devenir de plus en plus nombreux. Il fallait trouver une idée qui colle avec l'Europe, et comme on n'a pas d'argent, parce que c'est une ville qui n'avait aucun moyen, et le budget de communication, quand nous sommes arrivés, était de zéro franc. Cette année, il était de 100 000 francs, donc vous voyez qu'on ne peut pas acheter d'espace. J'ai apprécié ce que j'ai entendu de nos amis américains et australiens. Effectivement, acheter de l'espace, ce n'est pas toujours la meilleure solution si on n'a rien à dire. Alors, on a trouvé une solution qui nous a coûté 3 500 francs, et qui aujourd'hui nous a valu quelques 12 millions de francs de retombées espaces. Sarlad a été la première ville, en 1989, la première ville d'Europe où l'on a accepté toutes les monnaies européennes. C'est-à-dire qu'en attendant l'écu, et je crois que l'écu, on ne le verra pas avant 1996, au plus tôt, on s'est dit qu'à côté des cartes de crédit, qui ne sont pas toujours faciles à utiliser, nous pourrions demander à nos commerçants d'accepter toutes les monnaies européennes. Après tout, il existe des mécanismes, le fameux serpent monétaire, qui fait que les risques sont limités, que c'est plus un problème d'accueil et de bonne volonté de la part des commerçants. Ils ont accepté de jouer ce jeu, de jouer l'Europe, et cela a très bien fonctionné. En 1990, d'autres villes, d'autres régions de France ont repris cette idée. Nous espérons que maintenant, l'ensemble de l'Europe va reprendre cette idée. Et voilà comment Sarlad a réussi à avoir d'énormes retombées dans tous les pays européens, grâce à cette seule idée, qui a donc permis, en plus de lui donner cette dimension, de faire découvrir la ville à de nombreux Européens qui ne savaient même pas où c'était. Ensuite, on a voulu mettre en valeur notre patrimoine architectural. J'ai dit que Sarlad a la chance d'être probablement dans le monde, dans le monde l'une des rares villes, qui a réussi à préserver ce qu'était l'habitat, ce qu'était l'architecture au Moyen-Âge. En fait, c'est plutôt la Renaissance que le Moyen-Âge. Et pour cela, là encore, comment arriver à communiquer sans moyens ? Il y a ce qu'on appelle un secteur sauvegardé, c'est-à-dire que le centre-ville bénéficie d'un certain nombre d'avantages, y compris fiscaux, pour sa restauration. Et quand nous sommes arrivés, il se trouvait qu'il y avait un secteur sauvegardé depuis une vingtaine d'années, mais que ça n'était jamais paru au journal officiel. Nous avons d'abord fait en sorte que ça paraisse que ce soit publié au journal officiel, puis on s'est dit comment on va faire une information avec ça. On va trouver les journalistes en disant, vous savez, il y a un secteur sauvegardé à Sarlad, le journal officiel vient d'en parler, ce n'est pas une information, ça. Alors, j'ai passé une demi-journée à la direction de l'architecture. Je me suis fait apporter les 75 dossiers des secteurs sauvegardés en France. J'ai calculé le nombre de monuments classés, c'était quelquefois difficile à retrouver, mais je les retrouvais, et il y avait leur superficie. On s'est aperçu que Sarlad avait, et de loin, la plus forte densité de monuments classés, très exactement 66 pour 11 hectares, c'est-à-dire nous avons inscrit Sarlad au livre Guinness des records, et ça, ça a été un événement, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé la presse, et qui continue d'en parler d'ailleurs de nombreux mois après. Et nous restons donc recordman de France, et on ne pourra pas, bien sûr, être battus sur ce record. Troisième volet, donc, jouer l'Europe, jouer le patrimoine architectural, jouer l'affirmation de la vocation culturelle de Sarlad. D'abord, il y a une tradition, les jeux du théâtre, qui se passent en plein air. Chronologiquement, après Avignon, Sarlad est arrivé, puisque nous fêtons le 40e festival, le 40e anniversaire l'année prochaine. Il y a donc d'abord cette tradition du théâtre, de la culture, et c'est très important sur le plan touristique. Ça, c'est un des produits très importants, c'est d'offrir autre chose que, j'allais dire, bronzés idiots, en quelque sorte, il faut offrir de la culture. Alors, il y a d'abord le volet théâtre, il y a le volet maintenant musique, et Sarlad a réussi depuis deux ans à mettre en place ce qu'on appelle les musicales, qui est quelque chose qui n'existe qu'aux Etats-Unis et au Canada. Donc, c'est la troisième ville qui fait cela, où nous avons, nous produisons l'ensemble, nous présentons l'ensemble des grands solistes français, avec l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, dans le décor de Sarlad, donc en trois lieux différents chaque soir. Il y a donc tout un ensemble qui est tout à fait exceptionnel, qui a été d'ailleurs reconnu comme tel par les spécialistes au cours de cette année. Il y a bien sûr des expositions, vous l'avez vu dans le film, rien d'original, mais quelque chose qui complète. Nous proposons tout un ensemble de culturels pour l'ensemble des touristes, l'ensemble des goûts. Et puis surtout, vous avez vu que Sarlad est la ville du cinéma. Il y a environ deux à trois longs métrages ou séries télévisions qui sont tournées à Sarlad. Les Dames Galantes, encore récemment, pour citer le tout dernier, ou la Florentine que vous verrez sur TF1. Eh bien, chaque année, il y a donc des films qui sont tournés. C'est une tradition, le décor est merveilleux. Et surtout, nous avons fait en sorte, ça c'est une chose qui est en cours maintenant, de câbler à 100% la ville. Pourquoi câbler ? Pour deux raisons. D'abord, désenclaver culturellement. On ne peut pas demander à des gens de rester dans des villes, et notamment à des entreprises, d'apporter des cadres, d'amener des cadres dans une ville qui ne reçoit pas la 5, la 6, bref, qui ne reçoit pas non plus les chaînes étrangères. C'est vrai pour les touristes. Les touristes qui restent plusieurs semaines, eh bien, s'ils sont dans un hôtel qui ne peut pas recevoir les grandes chaînes européennes et américaines, c'est tout de même quelque chose qui manque. Et puis, nous avons surtout voulu câbler pour supprimer les antennes des toits, pour restituer Sarla tel que Sarla était au moment de la Renaissance et du Moyen-Âge. Autre volet, le développement d'un concept gastronomique. Et là, ça permet de boucler la boucle par rapport aux premiers intervenants. On a dit que la gastronomie, c'était un produit touristique, un produit de loisirs, c'est vrai. Et pour Sarla, c'est un produit doublement important. Parce qu'il s'agit à la fois de viser, bien sûr, le développement du tourisme, mais aussi un développement économique. Parce que, pour une ville comme cela, le tourisme, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. On ne peut pas vivre que sur le développement touristique. Il faut donc qu'il y ait, en plus, une identité économique qui soit donnée à cette région. Et nous avons développé, au fond, en quelque sorte, une gastronomie valet, une sorte de Silicon Valley de la gastronomie, avec Sarla pour épicentre. Et la vallée de la Dordogne pour épines dorsales, en allant, pour ceux qui sont un peu férus de géographie, de, disons, Beaulieu-sur-Dordogne, à Bergerac. Et là, il y a quatre composantes de ce concept gastronomique. D'abord, le fait que ce trouvent réunis, là, les produits du sol, et j'allais dire du sous-sol. Alors, je ne vous parlerai pas, parce que là, je ne vais pas poursuivre la torture. Vous parlez des truffes ou des cèpes que l'on trouve. Mais là aussi, ça fait partie des produits que l'on peut offrir, car il y a, en même temps, à offrir aux touristes qui viennent, le fait de les emmener, par exemple, aller chercher des champignons, de les emmener dans des fermes, voir comment on prépare un foie. Voilà des choses qui sont importantes et qui sont très demandées dans les années qui viennent. Là aussi, se trouvent, deuxième volet, les entreprises qui peuvent transformer ces produits. Alors, nous avons déjà, vous l'avez vu aussi, des entreprises célèbres qui fabriquent les foie gras, mais il y a également d'autres entreprises qui traitent le saumon fumé, car le saumon est en train de revenir dans la Dordogne. Il y a également les entreprises, tout ce qui concerne les fromages, les desserts, tout ce que l'on peut faire avec les noix, notamment. Là, il y a, mais il y a encore beaucoup de place, donc avis, bien sûr, aux amateurs et aux créateurs d'entreprises. Nous sommes là pour les aider. Troisième volet, c'est important aussi, quand on veut aider les entreprises, c'est qu'il y ait tout un volet recherche et enseignement. Et nous avons mis en place, dans cet ensemble, dans ce bassin gastronomique, des lycées d'enseignement professionnel, des écoles hôtelières. Tout cela est très important pour former la main-d'oeuvre qualifiée pour ce type de production. Et puis, le dernier volet seulement, mais c'est le dernier seulement, on retrouve l'hôtellerie et la restauration, c'est-à-dire le volet, disons, plus touristique. Et là encore, bien sûr, il y a une tradition, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et tout le but, toute notre stratégie de communication, c'est justement pour servir ce développement économique, parce que ce n'est pas seulement pour se faire plaisir, vendre Sarlat, et se dire qu'on augmente le taux de notoriété et de connaissance de Sarlat à travers le monde, mais c'est aussi pour servir les habitants de Sarlat, c'est-à-dire qu'ils soient fiers d'abord d'habiter là où ils sont, et puis aussi qu'ils sentent qu'il y a des perspectives de développement. C'est un problème qui est d'ailleurs celui de la plupart des villes moyennes et petites en France, et nous cherchons à apporter des solutions. Alors, les résultats, et bien c'est qu'évidemment, Sarlat est devenu en quelques mois une référence. Il y a eu de très nombreux reportages sur la ville de Sarlat, y compris à l'étranger. C'est de l'étranger, c'est de l'étranger.